Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. La gravité du problème de la drogue en Europe et dans le monde augmente inexorablement d'année en année. Car les cartels internationaux poursuivent leur expansion. Ils s'attaquent à de nouveaux marchés, à l'aide de nouveaux stupéfiants, en prenant soin de modifier régulièrement les modes d'action. Ils utilisent des technologies ultra-modernes pour produire, transporter, distribuer leurs drogues et pour blanchir l'argent qu'elles rapportent. D'un côté, les défaitistes pensent qu'il est impossible d'endiguer les flux d'héroïnes expédiées d'Asie, de cocaïne d'Amérique du Sud, de cannabis en provenance du Maroc et de drogues de synthèse produites dans certains pays européens. De l'autre côté, l'Union européenne s'évertue à lutter contre ce fléau qui ravage des millions de jeunes et moins jeunes d'Europe, de Méditerranée et du monde, en mettant en place tous les cinq ans une stratégie politique pour désorganiser les modèles économiques et les structures des organisations criminelles par-delà les frontières. Pour en parler, ou pour tenter de comprendre les aspects humains et politiques de ce fléau, j'ai invité Roselyne Fèvre, journaliste politique à France 24 et mère d'un jeune homme dont le cœur palpite au rythme de celui d'un colibri, car dévasté par la drogue. Autrice d'un livre-confession paru récemment aux éditions du Rocher, intitulé « Les battements de cœur du colibri », elle nous rejoint depuis Paris par Skype et j'accueille sur le plateau le luxembourgeois Charles Gorinz, membre du Parlement européen et vice-président de la Commission des affaires constitutionnelles. Charles Gorinz, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Roselyne Fèvre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous poserai à vous ma première question. Comment allez-vous et comment va votre fils depuis la sortie de votre livre ? Écoutez, ça va, ça va bien. Ça a été, on va dire, une espèce de catharsis, bien évidemment, ce livre. Donc ça a été, comme il l'a dit d'ailleurs à la seule et unique émission de télévision qu'il a faite, ça nous a guéri quelque part. Ça a guéri peut-être la mère d'avoir pu partager, d'avoir pu écrire ce qui était de l'ordre parfois de l'indicible. Et puis, lui, d'avoir le sentiment qu'il s'engageait, en tout cas, à guérir et à parler de ce sujet-là devant beaucoup de monde, et notamment à la télévision, comme il l'a fait une seule fois d'ailleurs. Et ça a été la seule et unique fois. Et Roselyne, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que j'écrive, il faut que j'en parle ? Parce que j'ai vu les structures qui n'étaient pas adaptées, j'ai vu des parents qui étaient complètement perdus, dont je faisais partie, face à un milieu médical qui est lui aussi un peu perdu, à la fois dans les diagnostics qu'ils ne savent pas toujours poser, ou en tout cas qui se contredisent les uns les autres. Donc ça, c'était extrêmement compliqué d'avoir un diagnostic, puis un autre, en fonction des médecins que vous voyez. Et puis surtout, pas de structure pour l'après. C'est-à-dire que l'hôpital, quand il y a des crises suite à la prise de drogue, eh bien l'hôpital contient, mais il ne guérit pas par manque de structure, par manque de pensée, par manque de moyens. Et donc après, ça devient un long... On est pris dans un dédale, on est dans un combat bien déloyal, parce qu'on est face à quelque chose qu'on connaît mal, et qu'on découvre, et puis on n'est pas du tout accompagné, et surtout des manques de structure. Et ça, c'est très... En tout cas, en France, c'est extrêmement compliqué, et c'est un parcours du combattant. Monsieur Gorenz, vous entendez bien, Roselyne Fèvre insistait sur les problèmes auxquels elle a été confrontée. Donc le manque de structure. L'Union européenne lance tous les cinq ans une stratégie anti-drogue qui comporte toute une série d'actions. Comment... Qu'est-ce que vous répondez à une mère, parce qu'elle est journaliste, Roselyne Fèvre, mais aujourd'hui, c'est la maman qui parle avec nous, qui a été confrontée à d'énormes problèmes, notamment le manque de structure. D'abord, je vous remercie de nous accorder ces quelques instants pour nous faire partager un peu votre expérience. Personnellement, je n'ai jamais eu un proche parent ou quelqu'un que je connais très bien qui a été victime de la drogue. Néanmoins, en tant qu'acteur politique, je suis entendu concerné par le problème. Et en tant que député européen, je dois vous avouer parfois l'impuissance que nous avons tant au niveau national qu'au niveau européen face à ce problème. Niveau national, on sait qu'il n'y a aucun pays dans l'Union européenne qui a réussi à laisser derrière lui ce fléau. Et puis, on se tourne vers l'Union européenne à laquelle on refuse les compétences nécessaires pour agir. Donc, il reste des compétences partagées. Et nous avons besoin d'une immense bonne volonté de tous pour faire avec le peu de compétences partagées que nous avons pour définir une stratégie. Donc, l'intention est là. Nous savons qu'il faut faire quelque chose, mais nous n'avons pas toujours des moyens requis pour y travailler. Alors, on s'inspire, bien entendu, des divers essais, tentatives, dans l'arrivée à bout de ce fléau. À vrai dire, nous ne sommes pas, nous sommes loin d'être au bout de l'open. Un tout dernier aspect, l'Afghanistan, qui va maintenant tourner sur lui-même, fait des recettes issues de la vente de la drogue, l'un de ses principaux piliers financiers. Que les gens crèvent dans l'indifférence générale, s'intéressent peu les nouveaux dirigeants de ce pays. Mais voilà un problème qui n'a pas diminué en importance et en, comment dirais-je, en menace depuis l'été dernier. Donc, il y a un tableau fait d'ombre et de lumière et on a assez, bien entendu, de positiver pour ne pas lasser d'efforts pour avancer un peu dans ce domaine. Monsieur Gohans, l'Union européenne, avant de décider sa nouvelle stratégie quinquennale, parce que tous les cinq ans, il y a une nouvelle stratégie révisée, elle tient compte d'études, de rapports qui sont fournis par des structures qui dépendent directement de l'Union européenne ou des instituts qui sont commandités par l'Union européenne. Vous n'avez pas le sentiment que quand on regarde ces stratégies, que l'Union européenne ne prend pas vraiment en compte ces rapports-là ? Non. Encore une fois, les compétences de l'Union européenne sont partagées. Les compétences entre l'Union européenne et les États membres sont partagées. L'Union européenne peut, bien entendu, essayer de porter, d'apporter des contributions à la solution du problème en activant Eurojust, notamment toutes les instances européennes s'occupant du crime, du crime organisé. Tout ce qui a trait à la coopération entre ministères de l'Intérieur rentre, bien entendu, partiellement dans les compétences de l'Union européenne. on peut échanger, non seulement au niveau des instances policières, mais ce qui me paraît encore plus important, c'est de multiplier les échanges entre organismes qui s'occupent de la thérapie et surtout de la prévention. Alors, l'Union européenne est une maison toujours en construction. Ça reste un chantier. Donc, vous avez des compétences limitées dans certains domaines, alors que les personnes, les produits circulent librement et avec les personnes circule aussi la drogue. Et voilà, vous avez besoin d'un côté d'endiguer ce phénomène qui a une connotation de commerce illicite et d'un autre côté, et c'est là, de mon point de vue, le point pauvre dans tout ça, c'est la prévention, la branche préventive. On sait qu'avec la branche répressive, on n'arrive pas à résoudre tout le problème. Avons-nous les moyens et voulons-nous nous donner les moyens au niveau national pour reconstruire ces personnes ? Alors, faisons l'état des besoins. Tout le monde me dit que ce n'est pas assez et certaines rares victimes de la drogue arrivent à se reconstruire dans les meilleurs centres. Ça coûte énormément et je crois que nos sociétés ne sont pas prêtes à donner accès à tous à ces soins de qualité. Roselyne Fèvre, là je m'adresse à la journaliste politique que vous êtes. Vous pensez que les mesures prises par l'Union Européenne pour lutter contre la drogue, pour réduire l'offre et la demande de la drogue, pour contribuer aussi à réduire la toxicomanie dans les grandes villes des pays membres de l'Union Européenne. Vous pensez que ces politiques ont un réel impact ? Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. le député. Je suis tout à fait d'accord avec le manque de prévention. Regardez, il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, il y a... Aujourd'hui, vous n'imaginez personne monter dans une voiture sans mettre sa ceinture de sécurité. Il y a eu une prévention qui a été une volonté politique de faire de la prévention routière une cause, en tout cas pour la France nationale, c'était sous Jacques Chirac. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas monter dans votre voiture sans mettre votre ceinture de sécurité. Aujourd'hui, le fléau, la drogue, est un fléau et on ne voit pas d'image ou de prévention contre la drogue ni dans les écoles ni dans les spots du gouvernement. Et ça, ça devrait être pris très tôt puisqu'on le sait, la drogue entre très tôt d'ailleurs dès le collège et puis après au lycée puisqu'il y a des revendeurs, enfin des dealers qui viennent à la sortie des écoles. Donc ça, c'est un premier point. La prévention est très mal, enfin il n'y en a pas, en tout cas en France. En ce qui concerne la législation européenne, en tout cas, je ne sais pas ce qui est prévu au niveau européen mais déjà, il faut savoir que la légalisation, tous les pays ne sont pas, certains légalisent d'autres pas. Donc ça aussi, c'est un problème pour harmoniser, on va dire, la problématique. Et puis, le troisième point, c'est, vous parliez de l'Afghanistan, monsieur le député, mais il y a aussi des pays comme le Maroc via l'Espagne et est-ce qu'on s'attaque suffisamment à ces filières-là et à ces pays qui, d'où vient la drogue ? Et là, je me demande s'il y a une vraie, on va dire, une vraie harmonisation des pouvoirs en ce qui concerne ce problème-là. Je n'en suis pas très sûre. Très bien. Justement, en préparant cette émission, monsieur Gorenz, je suis tombée sur un documentaire de nos confrères britanniques, BBC, où il montre comment des trafiquants internationaux parviennent à faire sortir du Maroc d'énormes quantités de cannabis alors que nos frontières extérieures sont en principe sous surveillance. Comment vous l'expliquez ? Oui. Écoutez, la drogue finit toujours par trouver un chemin. Et avant le Maroc, il y a la Mauritanie, il y a les pays du Sahel. On sait que la région sahélienne est une région de transit pour la drogue. On le sait très bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, à travers les accords de partenariat avec ces pays, renforcer la gouvernance de ces pays afin de les mettre dans la possibilité de remplir leurs fonctions régaliennes. On a encore des années-lumière dans certains pays pour leur permettre de faire cela. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas les frontières car c'est quand même un filtre qui laisse passer les choses qui peuvent passer, mais on n'arrive pas à retenir toutes les choses qui ne peuvent pas passer. C'est comme ça, avec le trafic commercial, et l'Union européenne est la première puissance commerciale du monde. Il y a tellement d'échappatoires qui me disent qu'il faut bien entendu continuer à lutter contre cela, mais je crois que la meilleure prévention commence avec l'individu. On me dit que les jeunes qui sont en proie des criminels de la drogue sont des gens qui sont très souvent intelligents, curieux, qui sont avides de savoir, qui veulent toucher et tenter d'autres expériences. Là, bien entendu, il faut les accompagner. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est qu'on n'avance pas dans une nouvelle approche holistique. Je prends un exemple. Dans mon pays, on discute depuis quatre ans s'il faut légaliser le cannabis ou non. À première vue, ça me paraît extrêmement intéressant de dire qu'on va séparer la drogue douce de la drogue dure. On va essayer de légaliser la drogue. de la vendre si possible sur le comptoir des pharmacies pour être sûr que la marchandise réponde quand même à des exigences extrêmement fortes. Sinon, les jeunes sont tout de suite, même déjà avec la drogue douce, dans les circuits clandestins. Est-ce que c'est un moyen pour prévenir l'accès aux drogues plus dures ? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est un moyen. Alors si ce moyen fonctionne dans un pays, est-ce qu'il va fonctionner dans l'autre ? Vous allez me dire mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'Européens ? Je vous dis, nous sommes dépositaires des compétences que les États membres veulent bien nous concéder. on attaque toujours l'Union européenne mais en fait, les États membres ne sont pas prêts à donner toutes les compétences dont l'Union européenne aurait besoin et qui est plus est. Même si l'Union européenne détenait toutes ses compétences, elle n'est pas sûre qu'elle arriverait au bout de ce fléau. Donc, on revient toujours à la case départ, prévention déjà à la maison et tous ont du bois. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai trois enfants. Quand ils ont été, quand ils ont atteint l'âge de 18 ans, je dis, ouf, ils ont échappé à cela mais ils auraient très bien pu, tous les trois, tomber dans la drogue. Justement, le fils de Roselyne Fèvre, Arthur, Roselyne, n'a pas malheureusement échappé et vous le dites vous-même, tous les jeunes qui passent par la drogue douce finissent, c'est une porte pour aller à la drogue dure et je pense que votre fils malheureusement est passé aussi par ce stade-là. Oui, alors, est-ce qu'il y a des études ? Je ne suis pas sûre. Certains médecins disaient il y a quelques années qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle l'effet passerelle, en fait, mais ces études qu'elles n'étaient pas, ce n'était pas évident de passer du simple cannabis à de la drogue plus lourde. Mais c'est des vieilles études qui datent de longtemps. Moi, je pense le contraire puisque, en tout cas, c'est mon histoire et j'ai vu l'histoire d'autres parents également, le cannabis est une porte ouverte effectivement vers, à chaque fois, des drogues un peu plus fortes. Alors, ça peut être aussi du cannabis parce qu'on parlait tout à l'heure du cannabis et de la légalisation. Si on légalisait, il s'agirait de mettre un taux de THC. Le fameux THC, vous savez, c'est cette substance psychotroque, celle qui rend stone. C'est celle-ci qui rend addict et c'est celle-ci qui va vous percher, qui va être le dopant du rien en général parce que vous fumez, vous n'êtes pas très actif et vous êtes un peu ramolo du ciboulot, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, vous allez avoir par moment envie d'être un peu plus réveillé. Si vous allez à un concert, les jeunes, on sait qu'ils aiment la musique, les rêves parties, etc. Ils vont aller chercher soit du cannabis beaucoup plus dosé en THC, c'est-à-dire prendre de la résine de cannabis qui est à 30% de THC, soit prendre ce qu'on appelle des drogues de synthèse type MDMA qui fait, je crois, des ravages, notamment en Angleterre en ce moment et dans d'autres pays. Donc, voilà, je crains qu'effectivement, il y ait cet effet passerelle qui existe, c'est-à-dire d'aller plus loin et plus fort en fonction de ce que les jeunes vivent, que ce soit des moments de dépression, des moments de lassitude ou des moments d'envie de s'amuser et d'aller très haut dans la drogue. Donc, je pense que cet effet passerelle, il existe. Monsieur Gorin, cependant qu'ici, en Europe, on discute la possibilité de dépénaliser la drogue douce, le cannabis, en l'occurrence. Au Maroc, on discute la légalisation de la production et la distribution de ce cannabis. Comment est perçu cette évidence aujourd'hui au Maroc puisque, apparemment, le Parlement marocain a voté pour légaliser la production du cannabis ? Je crois qu'on mélange beaucoup de choses. Le cannabis contient du CBD et du THC. Le CBD est pratiquement autorisé dans la plupart de nos pays à condition qu'il ne contienne pas trop de THC. Le THC, c'est la substance nocive qui rend dépendant. Cependant, me dit-on, il faut un minimum de THC pour que le CBD puisse agir dans le corps du patient qui le consomme. Vous parlez là du cannabis médical ? Du cannabis médical, le CBD essentiellement. Mais il reste toujours un petit reliquat de THC qui, me dit-on, est même nécessaire pour rendre le CBD plus efficace. Deuxièmement, il y a le CBD, j'allais dire, non récréatif, mais médical, donc le THC, qui peut aider les gens qui sont en fin de vie et qui souffrent énormément et où toutes les autres substances n'arrivent plus à soulager la souffrance des patients. Je crois que là, il n'y a personne qui serait contre l'accès des personnes qui sont en fin de vie ou qui n'ont pas d'autre moyen pour lutter contre leur souffrance que de leur donner ces substances. Mais pour le reste, je reste persuadé que si toutes les drogues, non seulement le CBD, mais aussi toutes les autres drogues, les drogues dures, devaient passer par le comptoir des pharmacies, on pourrait peut-être écraser ou étouffer le marché noir. Donc, être extrêmement répressif pour le commerce de la drogue, je crois que vous ne partagez pas mon point de vue. En tout cas, c'est... Pas du tout. Non ? Sous prescription médicale et sous autorisation officielle. Si on ne pouvait s'alimenter nulle part ailleurs qu'au comptoir des pharmacies, je crois qu'on échapperait quand même au marché noir. Et ce n'est pas votre avis, Roselyne. Je vais vous dire aussi pour une raison. Il y a beaucoup de gens qui meurent par overdose parce qu'il y a tellement de saleté dans le produit qu'ils achètent au marché noir. Il n'y a aucune certification du produit. Il n'y a rien qui surveille la concentration de substances extrêmement toxiques. Donc, je crois que si on pouvait passer par des agences, des institutions officielles pour contrôler la qualité entre guillemets de la substance, on aurait moins de problèmes. Je ne suis pas un expert. Je m'incline devant l'expérience que vous avez faite, madame. En tout cas, si cette contribution ne peut pas nous faire avancer, j'aimerais bien que vous nous appreniez ce qu'on pouvait faire en alternative. Alors, Roselyne, quel est votre avis ? Malheureusement, si j'avais la solution, je vous la fournirais et je sais que c'est très compliqué et très difficile. Cependant, j'aimerais partager votre optimisme. J'aimerais partager l'idée qu'on ne vendrait que ce qui n'est pas dangereux. Effectivement, le CBD, c'est-à-dire le cannabis thérapeutique est utilisé. D'ailleurs, on voit fleurir à chaque coin de rue des magasins de CBD. Mais ce n'est pas ça qui intéresse malheureusement ni ceux qui ont envie de se percher, comme je disais tout à l'heure, ni encore moins les trafiquants. Et c'est sans compter sur l'imagination diabolique, malheureusement, des gens, des trafiquants. Parce que vous ferez un... Effectivement, vous allez... Si l'État décide de s'engager à légaliser une forme de cannabis doux, en tout cas de cannabis thérapeutique, vous aurez toujours un marché noir de plus en plus... Avec de plus en plus de saleté dedans. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on met dans la résine, on met des pneus, on met des bouts doux de pneus, des bouts de verre. Quand vous voyez qu'il y a... Pareil, dans les drogues de synthèse, c'est épouvantable. Le machiavélisme de certains pour acheter sous cela. Donc, je voudrais partager votre optimisme, mais malheureusement, je crois que la solution reste de s'attaquer à la filière, c'est-à-dire aux pays qui vendent de la drogue. En l'occurrence, le Maroc, le pays le plus proche, il est à une enjambée de l'Europe. Et M. Gorenz, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous pensez de la légalisation de la production et de la culture du cannabis au Maroc ? Encore une fois, le cannabis a deux branches, le CBD et le THC. Le THC, ce n'est pas anodin. Ça, je le concède. Le THC ne peut pas être mis en libre circulation sans précaution. la précaution que moi... Mais si le Maroc a pris cette décision, c'est qu'il a des marchés en Europe, notamment. Ah oui, c'est à l'Union européenne. Il travaille avec des narcotrafiquants, j'imagine. C'est à l'Union européenne de s'en défendre. Je ne vois pas comment la plupart des législations des États membres interdisent l'importation de substances qui contiennent du THC. Je crois que de ce point de vue-là, la législation est claire. Et même si vous avez les meilleures politiques de répression ou les meilleurs mécanismes de défense, vous passerez toujours à travers les mailles du filet. Donc, il y a un dialogue qui doit s'instaurer entre l'Union européenne et le Maroc pour voir si on peut mettre fin à ce fléau. Et au fur et à mesure que l'Union européenne arrive à mettre en place des solutions, les rapports avec les pays tiers peuvent bien entendu s'adapter aux efforts qui sont déployés dans les pays tiers. Mais encore une fois, la région nord-africaine est une région de transition. Il n'y a pas que le Maroc. Il y a des pratiques tolérées par d'autres États que le Maroc dans le nord de l'Afrique qui sont beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus pernicieuses que ce que fait le Maroc à l'heure actuelle. Roselyne Feuve, quand le Maroc vous dit écoutez, je cultive le cannabis parce que ça crée de l'emploi, ça fait nourrir des milliers voire des centaines de milliers de familles au Maroc. Je suis... Enfin, c'est comme si à un moment on s'élevait contre la mafia. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ça a toujours existé. Moi, ce qui me chagrine, c'est que quand on parle de drogue aujourd'hui, c'est qu'on parle effectivement souvent sous le domaine de l'économie, le domaine que ça fait vivre effectivement des pans entiers de la société, que c'est une économie souterraine, que pour acheter parfois la paix sociale, on laisse faire. Mais on ne déplace jamais le sujet de la drogue sur la santé mentale. Et tout à l'heure, monsieur le député, vous en parliez de cette prévention et la moindre des choses serait au moins d'expliquer, alors qu'on dise qu'il y a une forme d'impuissance à lutter contre le trafic de drogue. J'ai envie de dire que c'est vieux comme le monde. Quand vous voyez en Colombie, ils n'en sont toujours pas venus à bout. Dès qu'il y en a un qui est tué, il y en a un autre qui repousse. Donc, c'est comme une hydre, ça repousse sans arrêt. Maintenant, c'est de faire de la prévention pour que les gens et notamment les jeunes, quand vous êtes adulte, bon, je ne dis pas que c'est bien de se droguer, bien évidemment, mais vous pouvez en connaître les risques. Quand vous avez 14-15 ans, qu'on vous propose un pétard, que vous trouvez ça sympathique parce que finalement, ça vous défait un peu de votre réalité et vous continuez. Mais vous ne savez pas les risques que ça a, notamment sur des cerveaux qui ne sont pas terminés. Lorsque vous fumez du cannabis, et vous en parliez très bien, le fameux THC, s'il est lourdement chargé, en THC, le cerveau, au bout d'un certain temps, le cerveau arrive à maturation à 25 ans. Donc si vous fumez très jeune, vous avez de grandes possibilités de créer soit des maladies psychotiques, des maladies type bipolarité, schizophrénie, même s'il existe une faille, dit-on, les médecins le disent, il peut exister une faille qui se révèle suite à cette prise-là. Et tout le monde, heureusement, ne devient pas schizophrène ou bipolaire après avoir fumé. mais je voudrais qu'à un moment, les pouvoirs publics, s'ils ne peuvent protéger en coupant les réseaux de drogue, au moins, on tente de faire de la pédagogie et qu'on tente de dire aux jeunes à quel point la drogue est dangereuse et les dégâts qu'elle commet et en faire des causes nationales. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire à propos de la consommation de cannabis par les jeunes. Le cannabis de 2021 n'est pas le cannabis de 2010, n'est pas le cannabis de 2000. Donc, il y a la concentration de plus en plus forte. D'où, je reviens encore une fois avec un passage obligé de la drogue par une instance officielle qui travaille dans l'intérêt de la santé publique et qui n'a aucun lien avec la finance illicite. Encore une fois, je n'abandonne pas mon idée de donner le monopole de la vente de la drogue aux pharmacies, par exemple, ou à des milieux médicaux tant que je n'ai pas d'alternative à ma proposition. Je sais que c'est extrêmement dur ne pas arriver sans la recette que je viens de donner à résoudre le problème, c'est de sombrer dans l'impuissance face à ce phénomène. Et je vois la souffrance qui vous a rongé pendant des années. D'ailleurs, vous l'avez écrit, c'est pas pour rien que vous avez écrit ça. Je m'incline devant cette expérience et je voudrais que j'ai tort. mais malheureusement, je ne vois pas d'autres alternatives à ce que nous venons de dire. Le renforcement des jeunes, c'est très bien. Les accompagner, c'est très bien. Mais vous le savez mieux que moi, qu'à partir d'un certain âge, c'est extrêmement difficile. Et c'est là où ils sont le plus exposés à la menace de la drogue. Monsieur Gorinz, Roselyne Feuvre dit qu'il faut appuyer, il faut soutenir la prévention. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne a vocation de mettre en place les politiques de prévention pour l'ensemble des pays de l'Union européenne ou il faut laisser cette mission aux pays membres ? Je crois que l'Union européenne peut être un facilitateur. Mais la prévention doit se faire au niveau des États membres. La santé publique reste un domaine privilégié des États membres. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens de vouloir déposer toutes les compétences en matière de santé et de lutte contre la criminalité vers le sommet de la pyramide. Il faut que ça soit appliqué à la base. Et donc, les premiers répondants de cette politique sont les instances nationales. L'Union européenne peut agir comme facilitateur dans ce domaine s'il y a une expérience positive faite quelque part dans le cadre des réunions des ministres de la Santé. Parfois, les réunions informelles sont plus productives que les réunions formelles. Il y a des échanges qui peuvent se faire. L'Europe s'est fait pour ça. D'ailleurs, dans d'autres domaines, on fait de très belles expériences avec les échanges de meilleures pratiques. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de faire état des formules qui, tant soit peu, ont réussi à réduire un peu le problème, à en atténuer les pires effets. l'Europe s'est fait aussi pour ça. L'idée de laisser la drogue dure ou douce aux pharmacies, c'est une idée qui est discutée ici, au Parlement européen, dans votre pays, le Luxembourg, M. Gaurès ? On en discute, mais on en discute depuis une vingtaine d'années. J'étais membre du Parlement européen entre 1994 et 1999. On discutait déjà ça. Bernard Kouchner, entre autres, était là pour promouvoir cette idée. Mais on n'avance pas assez rapidement. Je ne suis pas un spécialiste en amateurs, je le confesse. Mais j'essaye de promouvoir des idées, de saisir des idées susceptibles d'apporter tant soit peu un résultat. On en parle aussi en France, Roselyne Favre, de la possibilité de laisser la vente et l'achat de ces drogues dures et douces aux pharmacies ? Non. On parle... Non. Alors, le débat est assez écrasé en ce qui concerne la légalisation puisque la gauche a fait une tentative pour... Ça revient régulièrement. Et là, depuis... alors qu'on est en pré-campagne, on va dire, déjà, le président Macron ne s'est pas vraiment exprimé là-dessus en dehors du fait qu'on sait qu'il n'est pas favorable à cela. Donc, c'est un sujet qui est amené à revenir sur le devant de la scène mais toujours avec les mêmes préventions, j'ai envie de dire, avec, en fait, c'est très clivé, la gauche qui serait plutôt pour et la droite qui est contre. avec un président actuel, en tout cas, qui semble être contre cette légalisation. Mais les pharmacies, non, c'est pas un sujet... Enfin, je crois que c'est pas... On n'en est pas là du tout. On en est à aborder, quand on aborde le sujet, à aborder celui de la dépénilisation ou la légalisation, ce qui n'est pas vraiment la même chose. mais là où je voulais rajouter quelque chose, je dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le député, que c'est aux pays membres de décider de leur campagne de prévention, etc. Mais je pense aussi que, cependant, en ce qui concerne le trafic de drogue, bien évidemment, comme il est fait pour les problèmes migratoires avec Frontex, eh bien, qu'il y ait un aspect, en tout cas, plus musclé, quand je dis musclé, avec plus peut-être de moyens sur le trafic de drogue. Je pense que là, ce sont pour le coup les compétences européennes sur les filières. Je ne manquerai pas de transmettre vos propos, bien entendu, à mes collègues de la Commission pour les libertés publiques qui sont responsables pour ces dossiers. Ils s'occupent donc notamment des compétences partagées avec les ministères de l'Intérieur. Je ne manquerai pas de faire passer votre point de vue. Une dernière question, Roselyne Fèvre. Au-delà de votre livre La mère courage que vous êtes, comment vous pouvez aider d'autres parents, d'autres mamans dans ce combat ? Alors, comment je peux aider ? Écoutez, peut-être, j'ai juste aidé en écrivant, en écrivant ça et en mettant le sujet, on va dire, quand je dis au grand jour. Le rôle des médias dans cette affaire ? Le rôle des médias, écoutez, le rôle des médias, c'est de m'inviter comme vous le faites. Le rôle des médias, c'est d'en parler parce que beaucoup de gens m'ont dit mais on met beaucoup la poussière sous le tapis, on met beaucoup de sujets comme ça avec un sentiment de honte. C'est-à-dire que les parents ont souvent honte quand ils disent ou quand ils doivent avouer qu'ils ont un enfant qui se drogue. Toujours compliqué de le dire, c'est souvent caché, c'est souvent parce que la peur d'être jugé en disant si son enfant se drogue, c'est que c'est un mauvais parent ou que ce sont des mauvais parents. Donc, et c'est surtout des gens que je sens épuisés au bout du rouleau, sans savoir vers qui se tourner, avec tous le même constat, on leur donne des médicaments et il ne se passe rien et ils ne guérissent pas et il y a peu de structure pour encadrer ces jeunes. C'est là, c'est le manque cruel de structure et là-dessus, je pense que les pouvoirs publics devraient quand même se saisir du sujet parce que dans quelques années, je pense que c'est une bombe à retardement. L'Union européenne peut se pencher sur le financement d'associations, de structures qui luttent à un niveau plus humain au niveau des pays européens. Il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent dans le domaine de la lutte judiciaire, policière contre ce fléau. Il faut mobiliser toutes les ressources que nous avons pour prévenir mais je vous mets en garde devant des phrases très simplistes il n'y a qu'à, il faut que. Avec ça, on n'arrive pas à résoudre le problème. A ma connaissance, il n'y a aucun pays au monde qui a réussi à résoudre le problème. Si j'ai évoqué quelques idées qui ne feront pas la une même au sein de notre discussion, c'est parce que je voudrais tester cette façon, essayer d'éliminer, d'étouffer le marché noir. Je sais que c'est extrêmement difficile mais ce n'est pas parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que c'est impossible, qu'il ne faut pas tout faire pour mobiliser aussi bien les États membres que l'Union européenne pour y arriver. Encore une fois, cet entretien est pour moi et pour tous ceux qui participent une leçon d'humilité. On ne peut que souhaiter que chacun assume sa propre responsabilité, à commencer par les parents, à poursuivre cette expérience au niveau des écoles qui ont un rôle extrêmement important à jouer et bien entendu les médias également. Je ne suis pas un fan des slogans « il n'y a qu'à légaliser le cannabis et puis le problème sera résolu ». Non, le problème ne sera pas résolu, il faut des politiques d'accompagnement qui vont beaucoup plus loin qu'une simple dépénalisation. Ok, le combat continue. Roselyne Fèvre, merci vraiment de tout cœur d'avoir été avec nous. Je sais que vous êtes journaliste à France 24 et que vous avez dans quelques heures une émission à présenter. Merci vraiment, merci d'avoir été avec nous. Charles Gorin, merci d'avoir accepté notre invitation, merci vraiment. De rien. Madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada